Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour le concours Avenir qui arrive à grand pas, ce sera le 4 mai 2024, avec ici une épreuve fournie par les organisateurs, le sujet 0. Donc il y a 60 questions, il y a des petites consignes spécifiques, on va les regarder, et on s'intéressera aujourd'hui dans cette vidéo aux questions de 1 à 12, c'est-à-dire les thèmes, donc calcul numérique et suite numérique, voilà. Donc on est parti, tout d'abord les consignes spécifiques de ce sujet 0. Le sujet tout d'abord, regardons-le, donc il y a les consignes, ici 12 questions sur les calculs numériques et suite numérique, ensuite on a des questions sur les études de fonctions, concavité, tangente, tableau de variation, etc. Jusqu'à donc 24, on fait 12. Ensuite on a probabilité et dénombrement, ici donc on a des lois binomiales, probabilité, indépendance, probabilité d'intersection, etc. Il y a un peu de tout, des nombrements, vous voyez. Donc pareil, ça c'est donc 12 questions. 12 questions sur les équations différentielles primitives et calculs intégrales, avec tout d'abord des équadifs, ensuite un petit peu de fonctions trigonométriques, des fonctions exponentielles, avec des, ici cosinus aussi, avec des primitives. Et donc on arrive à 48, il y en a 12. C'est intégral ici, vous voyez, c'est joli. La géométrie donc dans l'espace. C'est vraiment 12 questions. Alors ça commence dans le plan, et ensuite on arrive tout de suite dans l'espace. Ici avec des coplanarités. Donc un cube, et on arrive, vous voyez, à la question 60. Donc 5 thèmes. Calcule les fonctions, les équadifs, la géométrie à l'espace et les probas. 12 questions à chaque fois. Donc on regarde maintenant les consignes spécifiques. Tout d'abord c'est important. On passe cette épreuve donc au mois de mai. Certains, on n'aurait pas fait tous les chapitres. Donc cette épreuve, on vous le dit, comporte volontairement plus d'exercices que vous ne pouvez en traiter. Donc vous avez 60 questions, il faudra y répondre à 45 questions. Donc il faudra en choisir 45 parmi les 60. Voilà. Et si vous en traitez plus que 45, ça ne sert à rien, parce que seules les 45 premières sont prises en compte. Donc faites bien attention à ne pas en faire trop. De toute façon, le temps est quand même compté. C'est une heure et demie pour tout ça. Il n'y a pas de brouillon. Donc vous pouvez écrire sur les feuilles. Il n'y a pas la calculatrice non plus. Aucun document autre que chez sa gré de réponse n'est autorisé. Donc il faut juste cocher à chaque fois quelle est la bonne réponse pour chacune des 45 questions que vous aurez choisies. A chaque fois, c'est très important. Ce qu'on croit à venir, une seule réponse est correcte. Donc vous pouvez procéder par élimination. On vous le dit d'ailleurs. D'accord ? Si vous avez trouvé trois réponses fausses, la dernière est forcément la bonne. Et attention, on ne veut pas répondre au hasard, parce qu'en termes de barème, chaque réponse exacte vaut trois points. Et chaque réponse fausse est pénalisée par le retrait d'un point. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi en voulant cocher au hasard plein de réponses. Il vaut mieux d'ailleurs ne pas répondre, parce que ça n'importe et ne retire aucun point. Voilà, vous savez tout sur ce concours 2024. Maintenant, on attaque les 12 questions sur le calcul numérique et les suites numériques. Je vous mets en description le lien vers l'exemplaire numérique de cette épreuve, donc sujet 0 sur le site du concours Advance. Et on est parti, nous, avec la première question. Vous voyez, on est sur les suites. On a quelques questions sur les suites. La limite O plus l'infini d'exponentielle moins N sur N plus 1. Très simple, parce qu'en haut, le moins N va vers moins l'infini. Donc l'exponentielle moins N va vers l'exponentielle moins l'infini. C'est-à-dire, ici, ça tend vers 0 en haut. En bas, ça tend vers plus l'infini. Donc on a un rapport 0 sur plus l'infini. Ça tend vers 0. D'accord ? Donc c'est la réponse ici, B. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les quotients, je vous conseille de bien retenir que quand on divise par plus l'infini, sur le brouillon, bien sûr, ça fait une multiplication par 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, en termes de limite, ça fait 0. Donc là, c'est comme si il y avait un produit 0 fois 0. Donc ça donne, en termes de limite, ça donne 0. Deuxième question. Elle est déjà beaucoup plus difficile. Donc UN plus 1, c'est F de UN. U0 vaut 5. Donc déjà, si vous calculez U1, eh bien U1, c'est donc 2 sur exp-5 plus 1. Déjà, exp-1, c'est plus grand qu'1. Donc ça, vous voyez, c'est plus petit que 2. C'est assez simple à voir. Donc on a, ici, U0, qui est plus grand que U1. D'accord ? Donc déjà, la suite n'est pas croissante. Elle semble, au départ, décroissante. Donc on va bien regarder. Eh bien, un petit raisonnement par récurrence assez rapide. Cette récurrence, vous allez voir, elle est assez simple. Donc on a initialisé. U0 est plus grand ou égal à U1. Hérédité, on suppose donc un N tel que UN est super ou égal à UN plus 1. Est-ce que c'est vrai ? Or, en suivant, pour ça, il va falloir composer. Vous voyez, des deux côtés, il va falloir faire F de UN. Et de l'autre côté, F de UN plus 1. F de UN, CUN plus 1. Et F de UN plus 1, CUN plus 2. La question, c'est est-ce que l'ordre a changé quand on a composé par F ? Eh bien, ça ne change pas parce que F est croissante. Pourquoi ? Parce que la fonction qui a X associé exponentielle moins X. On sait qu'elle est décroissante tout le temps. D'accord ? Là, c'est des choses à connaître. Si vous rajoutez 1, ça ne change pas la fonction de relation. Et donc, en inversant, on a ici des nombres qui sont toujours strictement positifs. J'utilise la fonction inverse qui ne change pas l'ordre sur R plus étoile. Donc, la fonction qui a X associé 2 exponentielle, 2 sur exponentielle moins X plus 1, elle est strictement, enfin, elle est croissante. On n'a pas même besoin de strict. Donc ici, vous voyez, on va avoir conservation de l'ordre. Et donc, vous voyez, l'hérédité, elle se transmet parce que la fonction qu'on utilise ici pour faire UN plus 1 égale F de UN, elle est croissante. Et donc, l'ordre de départ entre les deux premiers rangs, finalement, va donner le son inverseur de toute la suite. Donc ici, elle n'est pas croissante, elle est décroissante. Il n'y a qu'une réponse exacte. Donc, les autres sont forcément fausses. Donc, d'ailleurs, on en déduit, puisque la A est fausse, que la fonction, elle est décroissante convergente. Alors, pourquoi ? On peut remarquer, vous voyez, assez facilement que UN est super ou égal à 0. Petite récurrence. On a donc une suite décroissante qui est minorée. Donc, elle converge vers une limite qui est entre 0 et son premier terme, 5. Voilà ce qu'on peut dire rapidement. On continue. Question, vous voyez, la question 2, elle est assez difficile quand même. Question 3. On a encore une suite définie par récurrence. Alors, il y en a même 2. U0, donc, égal à 1. UN plus égal UN sur 1 plus UN. Et on a ici, VN, c'est π sur UN. Comment est VN ? Donc, on va peut-être rapidement calculer les termes de la suite. UN, donc, U0 vaut 1. C'est-à-dire que U1, c'est donc U0 sur 1 plus U0. Donc, 1 sur 2. U2, ça sera donc 1 sur 2 sur 1 plus 1 sur 2. C'est-à-dire 1 sur 2 sur 3 demi. Donc, en simplifiant, on voit bien que les demi se simplifient. Il me reste 1 tiers. Donc, U3, ça sera 1 tiers sur 1 plus 1 tiers. Donc, 1 tiers sur, donc, 4 tiers. Donc, encore une fois, les tiers simplifient, il me reste 1 quart. Alors, ça, c'est pas trop mal parce qu'on a l'impression que la suite UN, c'est 1 sur N plus 1. Donc, on va vérifier U4. Ce n'est pas une démonstration, mais ça veut dire qu'ici, on a 1 sur... Donc, 1 quart sur 1 plus 1 quart, ça fait 1 quart sur, donc, 5 quarts. Effectivement, en simplifiant, il reste 1 cinquième. Donc, on peut montrer, je pense, par récurrence, que UN, c'est 1 sur N plus 1. Donc, en inversant, VN deviendra Pi, donc, sur 1 sur N plus 1. C'est-à-dire N plus 1 fois Pi. Donc, si on développe, ça fait N fois Pi plus Pi. Donc, ça, c'est une expression affine de N. L'expression affine, c'est AN plus B, d'accord ? L'expression affine, ça veut dire que la suite VN, elle est arithmétique. Donc, c'est la réponse A. Alors, on n'a pas démontré. On va quand même le faire. Récurrence, initialisation, donc, UN plus 1 égale 1 sur N plus 1, ça marche, parce que U0, c'est 1. Donc, vous voyez, quand on remplace N par 0, ça fait bien. Ensuite, on suppose que UN égale 1 sur N plus 1. Est-ce que c'est vrai au rang suivant ? Donc, on calcule UN plus 1. C'est UN sur 1 plus UN. Donc, je remplace UN par 1 sur N plus 1. J'obtiens ceci. Quand on met le même dénominateur en bas, ça fait N plus 1 plus 1. Donc, N plus 2 sur N plus 1. On s'applique par N plus 1. Il reste 1 sur N plus 2. Donc, c'est évident. Ça veut dire que UN, c'est bien 1 sur N plus 1. Donc, pour toute N, donc, quel que soit N appartenant à N, VN est donc égale à Pi sur UN. Donc, Pi fois N plus 1. Donc, Pi N plus Pi. C'est-à-dire, c'est une suite arithmétique de raison Pi avec V0 qui vaut Pi. Et donc, c'est une suite arithmétique. Vous voyez, sa raison est plus grande que 1. Elle n'est donc pas convergente. Elle n'est pas géométrique. Elle n'est pas bordée puisque N Pi plus Pi, la raison est plus grande que 1. Ça va donc vers plus infini. Donc, c'était bien la réponse A. Question 4. On a deux suites. Donc, UN définie de façon explicite. Donc, c'est N plus 1 sur N plus 2. Et VN qui est défini sur le compte de UN. Quelle est la limite de VN ? Déjà, on va trouver la limite de UN. Assez évidente. La limite, donc, en plus infini de UN, c'est simple. C'est du N plus 1 sur N plus 2. Ça, ça fait 1. Vous pouvez, si vous voulez, factoriser en et en bas par N. D'accord ? Ça fait 1. Donc, ici, très simplement, un dans VN en haut, ça tend vers, donc, vers 7. Et en bas, ça tend vers 0. Alors là, attention, parce qu'on a du sur 0. Donc, il va falloir aller chercher le signe, donc, des termes. Donc, la limite de UN, il faut aller la préciser un petit peu. Est-ce que c'est du 1 plus ou du 1 moins ? Eh bien, si on regarde, eh bien, N plus 1 est plus grand strictement que 0. Et il est strictement plus petit que N plus 2. Ça veut dire que quand on fait N plus 1 sur N plus 2, on est donc entre 0 et 1. On est donc plus petit que 1. Ça veut dire que la limite, je vais trouver 1, c'est forcément du 1 moins. C'est-à-dire qu'on est plus petit que 1. Donc, la limite de UN plus 6, ça fait bien sûr 7, plus infini. la limite de UN moins 1. Là, c'est intéressant, c'est 0. Mais comme là, on a du 1 moins, UN moins 1 sera, d'accord, plus petit que 1. Donc là, ça sera du 0 moins. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, vous voyez, j'ai reconstruit UN. UN, donc si j'enlève 1, UN moins 1 va être entre moins 1 et 0. Il est strictement négatif. D'accord ? Donc ici, j'ai une limite 0 moins. Donc, comme c'est un quotient de quelque chose qui est inverse 7 par quelque chose qui est inverse 0 moins, par quotient de, donc ici, la limite, donc de VN, 7 sur 0 moins, c'est donc moins l'infini. C'est donc la réponse B. Il fallait choisir. Question 5. Alors là, on est sur une suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire sous une forme définie par une relation de récurrence, donc UN plus 1 égale à UN plus B. Et on a le A ici qui est égal à 3 sur 5 et le B qui vaut 2. Il n'y a rien à savoir. On termine la spécialité math là-dessus. Donc, on va faire comme si on ne savait pas des choses. Donc, comment traiter l'affaire ? Alors là, ce que je vous conseille, c'est une représentation graphique. Alors, UN plus 1, c'est F de UN avec F de X égale 3, 5, M de X plus 2. Donc, sur votre feuille, vous faites un petit dessin. On va tracer un repère en retour normal. La droite, l'équation Y égale X. Et il faut la droite d'équation. Donc, Y égale 3, 5ème de X plus 2. C'est-à-dire la courbe de F. Donc, en 0, ça fait 2. Alors, ici, on va faire un repère. Alors, on a eu 0 qui vaut 10. Donc, il faut prévoir d'aller jusqu'à 10. Donc, on fait attention. Donc, ici, on va mettre, par exemple, 1, 5. Voilà. Donc, 1 sera là. Donc, ici, ma droite. Donc, en 0, ça vaut ici 2. Il faut ça représenter. Et on fait par exemple, x égale 5. Ça va faire quoi 5 ? Donc, ça simplifiera le 5. Ça fera 3 plus 2, 5. Donc, en 5, ça vaut 5. Donc, ici, c'est là que les deux droites se coupent. J'ai de la chance. J'ai trouvé la valeur intersection. Donc, ça, c'est la droite d'équation. Y égale 3, 5ème de X plus 2. Vous voyez, il y a une pente de 0, 6. Elle est moins pentue que ma première bisectrice. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Et normalement, ça, c'est U0. Il vaut 10. Donc, je vais aller chercher sur cette droite zone la valeur de U1, qui sera donc à la hauteur. Là, ici, c'est l'ordonnée que vous aurez ici U1. Et donc, vous avez normalement dû apprendre. U1, vous allez le retrouver ici. Ce point, il est sur la droite d'équation Y égale X. Donc, c'est U1, U1. Donc, si vous voulez avoir U1, vous le trouverez en bas. Donc, en allant en bas, là, vous aurez U1. Et donc, vous obtenez ici U2. Donc, en faisant le même procédé, vous aurez U2 qui sera ici. Donc, ces fameux escaliers ici, descendants, décroissants, on a ceci. Donc, on voit que, intuitivement, la suite des valeurs de U0, U1, U2, etc., va converger vers l'abscisse de ce point d'intersection. On a trouvé que c'était 5, vous voyez. Donc, avec ce petit dessin, on a déduit que U1, déjà, elle est décroissante. Donc, vous pouvez déjà supprimer strictement croissante. Alors, la formule ici ne va pas, parce que ça, ça va vers plus l'infini. OK. Elle ne diverge pas, puisqu'on voit sur le dessin qu'elle converge, qu'elle semble converger vers l'intersection des deux. Donc, on peut intuitivement répondre que la limite de U1, ça sera 5. Alors, ici, j'avais trouvé l'intersection. On peut la trouver autrement. en remplaçant, ici, Y par X. On résout, en fait, Yx égale 3 cinquième de X plus 2. Ça nous donnera l'intersection des deux droites. Donc, on résout. Vous voyez, je mets ça de l'autre côté. Ça me fait 2 cinquième de X égale 2. Et donc, X égale 5. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ce schéma montre un escalier décroissant vers le point, ici, d'intersection des deux droites. droite, et donc, une suite qui est convergente vers la limite, c'est un convergente décroissante. Alors, c'est intéressant, ce phénomène, parce que si on avait choisi un U0 pompe égale à 0, vous auriez eu ce phénomène, ici, un peu similaire, mais un escalier croissant, mais qui aurait quand même convergé vers le même point, ce point d'intersection des deux droites. Donc, tout dépend de la pente de la droite jaune. Ici, la pente étant, c'est une droite croissante, d'accord, avec une pente plus faible que la première visectrice. Donc, on a escalier convergent, décroissant ou croissant. On attaque la question 6. Enfin, on laisse les suites de côté, parce que les 5 premières questions ont été franchement difficiles. Ici, on prend un programme en Python qui prend en entrée deux entiers, donc A et B. A est plus grand ou égal à B. Les deux sont strictement positifs. Et on s'intéresse à A pourcentage B. Vous voyez, ça, c'est la division. Donc, le reste de la division de A par B. Et nous, on prend A égale 91 et B égale 14. Donc, déjà, au départ, C, on va diviser 91 par 14. Donc, vous pouvez poser votre petite division. Ça fait 6. 6 fois 14, 84. Donc, il me reste 7. Donc, ça veut dire qu'au départ, C, c'est le reste. C'est donc 7. 6, c'est le quotient. Ensuite, dans notre boucle, C est bien différent de 0. Donc, A devient B. Donc, B, ici, nous, c'est 14. Donc, au départ, on va mettre A et B. Première boucle, A, 91. Avant de rentrer, A égale 91, B égale 14. On calcule C qui vaut 7. Ensuite, on rentre dans le boucle, une première fois. Donc, A devient B. Donc, ici, je mets 14. Ensuite, B devient C. Donc, je mets 7. Et maintenant, je calcule. 14 divisé par 7. Alors, 14 divisé par 7, le reste, c'est 0. Donc, là, C égale 0. Dans ce cas-là, while, eh bien, on ne rentre plus. On s'arrête. On sort de la boucle directement. Et on doit revoyer B. À ce moment-là, B vaut 7. Donc, la réponse, la bonne réponse, c'est C. 7. Vous voyez, il faut aller doucement et sûrement. On prend les choses dans l'ordre. Un algorithme, c'est vraiment des choses à prendre dans l'ordre. C'est très structuré. Question 7. Somme, ici. Alors, on a une somme. Donc, K égale 3 à 11. D exponentielle 2K. Alors, exponentielle 2K. Ça, c'est les propriétés d'exponentielle. C'est E au carré à la puissance K. D'accord ? Donc, si je décris sans le symbole, ce qu'on appelle en extension, ça fait exponentielle 2 au cube, plus exponentielle 2 à la puissance 4. Vous avez compris. Jusqu'à exponentielle 2 à la puissance 11. Donc, on va faire quoi ? Eh bien, on va factoriser par le premier terme. Terme. Ça me fait apparaître 1 plus, donc exponentielle 2 puissance 1. Vous voyez, parce qu'en mitifiant, ça fera bien 4. Jusqu'à exponentielle 2 puissance, donc 11 moins 3, c'est-à-dire puissance 8. J'obtiens ici une somme que je reconnais parce que je sais que 1 plus Q, etc. Jusqu'à Q puissance 8, la condition d'avoir Q différent de 1, c'est 1 moins Q puissance 9 sur 1 moins Q. Donc, ça, ça veut dire qu'ici, j'ai donc exponentielle de 2 au cube. Ça, c'est exponentielle 6. Multiplié par 1 moins exponentielle, donc 2 à la puissance 8 plus 1, donc 9, sur 1 moins E, 2. Donc, ici, j'ai du exponentielle 18. Donc, ça me fait quoi ? Alors, j'ai du 1 moins E, 2. Ensuite, en haut, j'ai donc exponentielle 6, moins exponentielle 6 fois exponentielle 18, ça fait exponentielle 24. Alors, on a presque le A, mais on n'est pas dans le bon sens. Je change l'ordre en haut et en bas. Ça me fait exponentielle 24 moins exponentielle 6 sur exponentielle 2 moins 1. Et on voit que c'est la réponse ici, petit a. Voilà. Alors, dans le B, vous voyez, il n'y a pas du tout le carré en bas. Et dans le C, on a un petit problème ici, une mauvaise utilisation de la formule. Quand vous faites la somme de 1 à 1 plus, etc. jusqu'à Q puissance 9, ça fait 1 moins Q puissance 9 plus 1 sur 1 moins Q. Et là, on a oublié de rajouter 1. Voilà. Donc, c'est bien la réponse A. La question 8, donc. Pour n supérieur ou égal à 6. On considère la proposition Pn, donc 2 puissance n, et supérieur ou égal à n plus 2 au carré. Cette proposition, donc ici, initialisée, héréditaire. Initialisée, ni héréditaire. Donc, on va travailler sur hérédité, initialisation. Donc, déjà, est-ce qu'elle est initialisée ? Donc, on regarde pour n, déjà, égal à 6. D'accord ? À gauche, on a 2 puissance 6. 2 puissance 6, c'est donc 8 fois 8. 2 au cube fois 2 cube, c'est donc 64. À droite, on a donc 6 plus 2 au carré. Et ça fait 64. Donc, déjà, elle est initialisée. C'est vrai, parce que c'est supérieur ou égal. Donc, on a bien 2 puissance 6, qui est supérieur ou égal à 6 plus 2 au carré. Donc, déjà, on peut enlever les deux, où il n'y a donc pas initialisé. Donc, là, D est fausse. Et là, donc, C est fausse. Donc, elle est initialisée. Est-ce qu'elle est héréditaire ? Alors, avant de se lancer dans les choses compliquées, peut-être qu'on peut regarder déjà pour n égale 7. 2 puissance 7, c'est donc 128. Et ensuite, 7 plus 2 au carré, ça fait 9 au carré, ça fait 80. Effectivement, 128 est plus grand que 81. Alors, pour n égale 8, ça va faire 128 fois 2, donc 256. Et de l'autre côté, on aura 10 au carré, qui fait 100. Donc, on a bien l'impression qu'elle est héréditaire. Donc, on peut peut-être tenter le coup. D'accord ? On voit bien qu'à gauche, ça grossit très vite, à droite, beaucoup moins. D'accord ? Donc, on peut, je pense, tenter le coup. Alors, comment on fait, par contre, si on veut vraiment faire un raisonnement là-dessus ? Donc, on prend n supérieur ou égal à 6, tel que 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 2 au carré. Montrons que 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 plus 2 au carré. Alors, nous, on a donc 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. Donc, 2 puissance n plus 1, c'est donc plus grand que 2 fois n plus 2 au carré. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. D'accord ? On a bien compris. Ici, je suis passé par cette étape-là. Et j'ai majoré. Donc, ici, j'ai minoré par 2 puissance n par n plus 2 au carré. Donc, est-ce qu'il faut montrer que 2 fois n plus 2 au carré ? Donc, il faut montrer que c'est plus grand que n plus 3 au carré. Donc, on va étudier 2n plus 2 au carré moins n plus 3 au carré. Alors, il faut montrer que c'est positif à partir de 6. D'accord ? Donc, ici, on développe. Donc, c'est assez rapide. Ça fait donc 2 fois n carré plus 4n plus 4, moins n carré moins 6n moins 9. Il me reste donc n carré 8n moins 6. Donc, plus 2n moins 1. D'accord ? Est-ce que c'est positif ? Alors, petite... Ici, donc, en forme canonique, ça fait du n plus 1 au carré. D'accord ? Moins 1, moins 1. Donc, ici, ça me fera donc moins 6, 2. Et on voit bien que n plus 1 au carré moins 2, c'est bien positif, sans problème, quand on prend n super ou égal à 6. Ça veut dire que notre 2 fois n plus 2 au carré est donc plus grand ou égal à n plus 3 au carré. Donc, hérédité est vérifiée. Donc, ça veut dire que notre propriété, elle initialisée, héréditaire, c'était bien la proposition A. Question 9. Somme de tous les antinaturels pairs entre 0 et 1000 inclus. Donc, c'est quoi ? C'est la somme pour k an de 0 à... Alors, il me faut aller de 0 à 1000. Donc, ici, j'aurai les 2 k. Et donc, k. Donc, je vais aller de 0 à 500. Comme ça, vous voyez, quand j'écris en extension, j'ai bien 2 fois 0, donc 0, plus 2 fois 2, plus 2 fois 2, 4, etc. Jusqu'à 2 fois 500. Ce qui me fait bien 1000. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va factoriser par 2. Donc, si je factorise par 2, j'aurai 1, plus 2, plus 3, jusqu'à 500. C'est-à-dire, avec le symbole, 2 fois la somme de k allant de 1 à 500 de k. Et cette somme, elle est connue. On vient de réviser la somme des puissances d'un nombre Q. Eh bien là, on a une deuxième formule. 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à n. Eh bien, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Donc, ici, c'est donc la somme de k allant de 1 à n. C'est k qui vaut donc n, n plus 1 sur 2. Donc, ici, je vais de 1 à 500. J'aurai donc 2 fois 500 fois 501 sur 2. Alors, le 2 se simplifie. Il me reste 500 fois 501. Et donc, vous voyez que c'est la réponse D. Question 10. On considère un programme en Python qui prend en entrée un antinaturel n super ou égal à 1. Donc, au départ, on a U qui vaut 2 et S qui vaut 0. Et on fait une boucle de 1 jusqu'à... Donc, alors, il y a combien de boucles ? On va aller de 1 jusqu'à N. En fait, là, vous avez N boucles. Attention, un range de 1 à N plus 1 s'arrête à N. Donc, on a N boucles. Et dans chaque boucle, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour ça, on va faire un tableau. Bon, alors, une ligne pour I, une ligne pour U, une ligne pour S. Alors, au départ, il n'y a pas de I. Par contre, U vaut 2 et S vaut 0. On rentre dans notre première boucle. Donc, I vaut 1. S devient S plus U. Donc, S, vous avez 0, plus 2. Donc, S devient 2. D'accord ? Ensuite, U devient 2 fois U plus I plus 1. Donc, 2. Alors, fois U, ça fait donc 2 fois 2. Donc, 4 plus I, 5, plus 1, 6. Voilà. Maintenant, deuxième boucle. I vaut 2. Donc, on fait S plus U. Donc, 6 plus 2, 8. Ensuite, compliqué parce qu'après, vous voyez, on va faire U qui devient 2 fois U. Donc, 2 fois 6, 12. Plus I qui vaut 2, 14. Et 1, 15. D'accord ? Et après, on continue. Alors, ça donne quoi comme type de résultat ? On voit bien tout d'abord que la somme que je fais ici, quand je fais 2 boucles, j'ai 2 termes dans la somme. D'accord ? Donc, moi, j'ai combien de boucles ? Eh bien, comme je fais un range de 1 à N plus 1, ici, j'ai N boucles. Donc, je n'additionne que N termes. Ça veut dire que ça va éliminer la réponse C, puisqu'on me parle de N plus 1 terme. Et ici, ça élimine la réponse D, puisqu'on me parle aussi de N plus 1 terme. Donc, c'est soit la A, soit la B. Donc, la différence entre les deux, ça n'est pas U0, puisque U0 est la même. C'est juste la relation qui permet de calculer le deuxième terme. Vous voyez, ici, j'ai trouvé U1 égale 6. Alors, quelle est celle des deux qui me permet d'avoir un U1 égale à 6 ? Mais regardez, si je prends la première en remplaçant N par 0, ça me ferait U1 égale 2U0 plus 0 plus 1. D'accord ? Je remplace, en fait, N par 0. Donc là, comme U0 vaut 2, eh bien ça, ça me ferait 2 fois 2, 4 et 1, 5. Ça ne va pas. Donc, c'est plutôt la deuxième qui va marcher, parce que U1 sera égale à 2 fois U0 plus 0 plus 2, 2 fois 2, 4 et 2, 6. Et c'est bien le 6 que j'ai trouvé ici. Donc, c'est la relation, c'est la proposition B qui est la bonne, là, et fausse. Tout vient du fait qu'au départ, dans notre première somme, ici, le I vaut 1, alors que le terme ici, comme au départ, c'est U0. Donc, on a un petit écart entre le rang, ici, de notre terme U0 et la valeur de I. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire du N plus 2. Et donc, c'est bien la réponse B. Question en soi. Un entier naturel, grand N. On s'intéresse à la somme de tous les entiers entre 0 et grand N. Quelle est la plus petite valeur possible de grand N pour que cette somme dépasse 10 fois Pi ? Alors, tout d'abord, 10 fois Pi. 10 fois Pi, donc Pi à peu près 3,14. Donc, ça, c'est à peu près, donc, 31,4. En termes d'entiers, comme on ajoute des entiers, vraiment, il faut donc dépasser 32. Dépasser ou égaler. Donc, je vais faire la somme des entiers, donc, de... Alors, la somme de tous les entiers entre 0 et N, on va considérer qu'on va de 0 jusqu'à N. Donc, 0 plus 1, etc. jusqu'à grand N. On a vu tout à l'heure que ça, ça faisait grand N fois grand N plus 1 sur 2. Et ça doit être, donc, super égal à 32. Donc, N fois N plus 1 doit être super égal à 64. Donc, ici, on peut tester. Si on prend 6, 6 fois 7, 42. Ça ne marche pas. 7, 7 fois 8. 7 fois 8, 56. Ça ne marche pas. 8 fois 9, 72. Ça marche. Et donc, N égale 8. La bonne réponse. On peut aussi le faire à la main en faisant d'abord 0, puis 1. Puis, on ajoute. Donc, ici, j'ajoute 2, ça fait 3. J'ajoute 3, ça fait 6. Puis, 4, 10, 15, 21, 28. J'ajoute 8, 36. J'ajoute 9, 45. Vous voyez qu'ici, j'ai dépassé à cet endroit-là. Donc, pour grand N, alors ici, j'avais grand N égale 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, grand N égale 8. Donc, je dépasse pour grand N égale 8. Il faut dépasser, donc, 31,4. Il faut dépasser 32. Vous voyez bien qu'on pouvait le faire comme ça rapidement, juste en faisant la somme des entiers de 1 jusqu'à ce qui nous intéresse. Maintenant, douzième question et dernière question de cette vidéo sur le calque numérique et les suites numériques. Donc, avec la limite d'une suite en plus, l'infini. Avec, donc, ici, un terme pi puissance N fois LN de cosinus pi sur 4 sur exponentielle moins N. Tout d'abord, regardons le cos pi sur 4. Donc, cos pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc, on a du LN de racine 2 sur 2. Alors, c'est important parce que notre pi puissance N, il y a deux sous en exponentielle moins N. Donc, ça fait du pi puissance N fois exponentielle N. Donc, ça, c'est pi fois E à la puissance N. Cette partie, elle tend assez, évidemment, vers plus l'infini. Donc, tout va dépendre de votre LN de cos pi sur 4. C'est positif ? C'est négatif ? C'est nul ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, LN de racine 2 sur 2. Donc, on sépare en deux. Vous allez voir, c'est très simple. Ça fait N de racine 2 moins N de 2. LN de racine 2, c'est 1 demi de LN de 2. On a ceci. Donc, ça fait moins 1 demi de LN de 2. LN de 2, c'est un nombre positif. Donc, ça, c'est négatif. De toute façon, on aurait pu aussi considérer que racine de 2 sur 2, c'est entre 0 et 1. Donc, son logarithme, logarithme de racine 2 sur 2, il est donc négatif. Donc, ça veut dire que vous avez quelque chose qui tend vers plus la vie, vous le multipliez par, ici, donc, un nombre qui est strictement négatif. Donc, la limite, c'est moins l'infini. C'est la réponse A qu'il fallait choisir. Alors, bilan de ces 12 premières questions en termes de difficulté. Alors, la question 1, on l'a vu, était très simple. Donc, on aurait pu la prendre. La question 2 était très difficile, je dirais, à éviter. D'accord ? Question 3, on a fait quelques calculs. On pouvait la faire. Elle était simple. La question 4 aussi. La question 5, ici, il fallait savoir représenter une suite avec une droite. Donc, là, il y a un petit peu de travail. Ça peut être long. Pour les sommes, ça, c'est des calculs. Donc, il faut s'entraîner. La question 8, pas facile. Cette hérédité, initialisation, qu'on évite. Les sommes, ça, c'est du cours. Il faut vraiment réviser et faire ça. Pour les algorithmes, c'est plus ou moins dur. Donc, je vais pas peut-être regarder les rapidement. Si vous voyez qu'il y a trop de lignes, on évite. Parce qu'ils sont pas si simples que ça. Pour la question 11, là, c'était très simple. Donc, on l'a fait. Et la question 12 était simple aussi. Vous voyez qu'il y avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions déjà qu'on pouvait faire tranquillement sur 12. Donc, on fait comme ça. Et après, on revient à la fin si vraiment on a eu le temps de tout regarder. Mais ne vous attardez pas sur les questions qui, parfois, sont quand même difficiles. Il faut avoir l'idée assez vite. Sinon, il vaut mieux passer. C'est le principe de ce genre de concours. Donc, à très bientôt pour la suite de ces 60 questions du sujet 0. Du sujet 0, donc concours à venir 2024. A très bientôt.